... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Merci d'être si nombreux. Vous allez assister à un moment que nous avons choisi d'appeler « performance d'avocat ». Pourquoi « performance » ? Parce qu'il fallait bien trouver un mot pour ce moment. Ce ne sont pas des plaidoiries que vous allez entendre. Une plaidoirie, elle a en son cœur le sort d'homme ou de femme que nous accompagnons. Et là, tel n'est pas le cas. Ce ne sont pas des discours non plus. Et puis, ça n'est pas un spectacle. C'est un moment qui est un peu à la frontière de ces trois espaces. Sur une manifestation qui, pendant plusieurs semaines, va évoquer la représentation de la prison à travers l'art, on a choisi dans ce moment de venir rechercher ce que l'art oratoire peut représenter de la prison. Trois de mes confrères ont accepté de se prêter à cet exercice. M. Le Bâtonnier, Dominique Matéi, M. Sondra Tabarki et M. Loïc Rocaro, trois confrères de générations différentes. Sur un seul sujet, « Doit-on avoir peur de la prison ? » sujet décliné en trois regards différents qui va balayer cette peur de la prison depuis une réponse évidente « oui » parce qu'elle sert à ça jusqu'à une réponse de ce que peut-être il faut qu'on en ait un peu moins peur en passant par est-ce que véritablement la prison doit faire partie de notre système répressif tant elle peut générer de douleurs. Ces trois regards-là vont être déclinés par ces trois avocats-là. Je vous remercie d'être là. Je remercie l'ERACEM pour l'organisation de ce moment et toute la logistique et l'infrastructure et le talent et la compétence qu'ils y ont mis. Et je vous remercie à tous. Merci. 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 Doit-on avoir peur de la prison ? Quelle drôle de question. La réponse est évidente. La prison doit nécessairement inspirer la peur en ses murs pour que les criminels s'effondrent à ses pieds. Comment imaginer une prison qui ne serait pas dotée de ses éléments les plus dissuasifs ? J'entends par ici, bien sûr, les barbelés acérés, les miradors armés, les grilles fermées. Car l'idée même de traverser ces grandes portes blindées, d'être isolée au beau milieu de ces personnes, réduite au danger qu'elles représentent, doit effrayer les moins courageux et réprimer les plus ambitieux. Puisqu'elle est perçue comme une alternative à la peine de mort et au châtiment corporel, l'emprisonnement s'impose comme la seule solution pour protéger la société. Et il va de soi que cet objectif ne peut être atteint qu'en blessant le criminel dans son égo et lui insuffler une crainte insurmontable d'être sévèrement puni. Il suffit alors de tirer les leçons de l'histoire pour constater que le seul art qui mérite son droit d'entrer dans ce milieu clos est l'architecture. Car en dessinant les contours du monde lui-même, elle en donne au dehors une représentation terrifiante à dessin et un linsu flot dedans une douleur expiatoire. Revenons en effet en 1791 où le philosophe anglais Jérémy Bentham inventait le panoptisme. Un système mettant l'architecture au service de la surveillance généralisée des détenus. Tour centrale, bâtiments circulaires divisés en cellules, la lumière rentre du côté du prisonnier laissant le voir se découper en ombre chinoise dans sa cellule. Le surveillant sait si le détenu est présent ou non, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Sans jamais marquer sa présence, le surveillant est invisible. Le panoptisme, finalement, c'est l'art de faire de la visibilité la prison car on cesse d'enfermer pour mettre en pleine lumière. Même si ce concept n'a été que partiellement repris et ne s'imposera que bien plus tard dans notre société contemporaine utilisant une technologie de pointe comme arme de surveillance. Mais en 1830, la France s'inquiète de l'augmentation de la criminalité et de la récidive que l'on attribue à qui ? À la prison. Preuve de l'échec des philanthropes ne jurant que par l'amendement du prisonnier de la bienfaisance publique combattant sans succès les souffrances humaines en voulant rééduquer, ils ont transformé la prison en école du crime. Leur objectif, réformer la morale d'un criminel. Belle utopie. Il a suffi d'un voyage en 1830 de deux magistrats, Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont, au cœur des prisons américaines pour nous prouver les vertus de la sévérité et de l'ensellulement. Dès leur retour, une polémique enfle entre les architectes, les hommes politiques et les pénalistes. Deux systèmes s'affrontent. D'un côté, Charles Lucas, ancien avocat devenu inspecteur des prisons, partisan du système auburnien centré sur l'amendement du prisonnier. De l'autre, l'architecte Blouet prônant l'ensellulement individuel. Le réquisitoire de l'architecte l'emportera sur le plaidoyer de l'avocat. Quelle ironie ! L'architecte Blouet soutenait en effet qu'à Philadelphie, les murs sont la punition du crime. La cellule met le détenu en présence de lui-même. Il est forcé d'entendre sa conscience. Il veut éloigner ce persécuteur acharné et le travail que ses mains n'avaient alors jamais connu s'offre à lui moins redoutable. Octogono, semi-circulaire, circulaire, rectangulaire, mais toujours panoptique. Les projets architecturaux en useront et en abuseront. l'ex-avocat Charles-Lucas dénonce le rôle de l'architecte est entièrement changé. Il faut pour ainsi dire faire passer dans la pierre l'intelligence de la discipline. Il faut lui concéder que l'architecture s'est imposée comme l'expression artistique de la peine. Et comme me l'a enseigné un architecte dont je suis fier de porter le nom, l'architecture est la représentation au sol de la société. L'architecture est la représentation de la prison en ce qu'elle est l'état de droit et la justice. Victor décrivait par ailleurs « L'architecture comme la première expression de la pensée humaine n'ayant que cette voie, la maçonnerie pour se faire jour, elle s'y précipitait de toutes parts toutes les forces matérielles, toutes les forces intellectuelles de la société convergent vers un même endroit l'architecture. » quiconque naissait poète se faisait architecte. Traduction en France. La prison de la petite roquette construite à Paris par Hippolyte Lebas se transformera pour s'équiper de préaux cellulaires et d'alvéoles. Trop coûteuse, critiquée, abandonnée, la monarchie de Juillet, le Second Empire, n'auront même pas le temps de regretter leur choix car la criminalité remontera et la terreur sévira en ville. À l'inverse, la Troisième République fera preuve de pragmatisme en combattant la peur par la peur en généralisant l'emprisonnement cellulaire. Les promenades sont individuelles et les détenus sont cagoulés hors de leur cellule. La prophétie de l'historien Nicolas Pezner s'est accomplie. La mélancolie se dévoilera dans les prisons civiles et l'horreur se montrera dans les criminels. Mais sans atteindre ce qui pourrait paraître comme excessif pour les plus critiques. Il n'existe aucune alternative sérieuse au traitement de la criminalité. Comment pourrions-nous envisager une prison indolore tout en protégeant la société ? Car le bagne est jugé archaïque, il n'a rien de punitif. Et quant à la peine de mort, je renvoie à la paidoirie magistrale de Robert Badinter. Alors, une fois ces punitions supprimées, la privation de liberté s'impose comme le moyen de la pénalité moderne. Avendons-nous réellement le choix ? A l'évidence, la prison ne peut être que rigoureuse, dure, dissuasive et pour cela silencieuse et solitaire, philadelphienne en somme. Il faut dire que la solitude comporte tout de même trois avantages. Elle favorise l'introspection et donc la réhabilitation. Elle interdit la communication entre les criminels et évite ainsi la contagion aux criminels car la promiscuité est criminogène. Pour avoir visité personnellement l'ancienne prison de haute sécurité d'Alcatraz, je peux vous assurer que la peur d'ici journée ne serait-ce qu'une seule nuit est un euphémisme et que sa silhouette à peine visible du fameux quai Pierre 39 dissuade. Et il dissuade même dans vos pires cauchemars pour vous rappeler à l'ordre. Pour celles encore ouvertes, j'entends par là aux criminels, je vous laisse le doux plaisir de longer les murs de la prison d'Ayutaya en Thaïlande. Elle a de quoi glacer le sang des plus impulsifs. Mais les détenus en France devraient aussi se ravir de ne pas partager le même rite que les prisons japonaises travaillent forcées de 6 heures à 18 heures. Pour le reste, je laisserai l'ex-patron de Renault en témoigner. Demandez à ces détenus s'ils ne veulent pas être extradés dans nos prisons. Et combien de détenus se sont réinsérés après un premier passage dans nos prisons en se disant « Plus jamais ça ». Ils sont innombrables. Car ces statistiques, figurez-vous, elles n'existent pas. Soyons également honnêtes. Cette peur que l'entend a condamné injustement s'est largement dissipée suite à l'avènement des doctrines pénales plus douces après la Seconde Guerre mondiale et plus encore ces dix dernières années. Alors, quels constats tirons-nous du progressisme carcéral ? Celui de l'échec. Car le crime n'a cessé d'augmenter en portant avec lui un sentiment d'insécurité de tous les instants. En 1977, le rapport Perfit. Puis, en 1982, le rapport de la Commission des maires sur l'insécurité avait tiré la sonnette d'alarme. L'insécurité née de la délinquance vient au même rang que le chômage et avant l'inflation et les inégalités sociales dans les plus grandes préoccupations nationales. On rappellera aussi qu'entre 1950 et 1995, le nombre de vols a augmenté de 1300%. Alors, certes, la reconfiguration du modèle économique français a sans doute favorisé cette montée de la criminalité, mais notons aussi qu'en même temps, la criminalité s'est durcie en même temps que l'amélioration des conditions d'incarcération. Les réseaux de trafic de drogue repoussent aussitôt démantelés et les règlements de comptes sanguinaires transforment nos villes en scènes de guerre. Kalachnikov en libre-service, corps meurtri le long des routes, saisis record de drogue sans oublier les victimes collatérales. Marseille a parfois des allures de Chicago et sonne dans les refrains des artistes populaires les plus inspirés chantant « Marseille, capitale du crime ». S'agissant de la délinquance sexuelle, elle a doublé entre 2014 et 2019 et les femmes aujourd'hui sont des cibles privilégiées et comptent 220 000 victimes de violences physiques et sexuelles par an, 140 meurtres en 2018, mesdames. Et que dire des atrocités commises par les attentats terroristes sur le territoire de notre patrie. « Il ne reste que l'effroi ». Alors on vous dira sûrement de l'autre côté de la barre que la prison est la cause même de la déshumanisation des criminels et favoriserait leur enracinement dans la criminalité. Leur enracinement dans la criminalité. Analysons un petit peu plus la formule et remarquons que bon nombre de criminels commettent une série de crimes avant de réaliser un premier passage en prison. Et que dire aussi des actes criminels extrêmement graves mais isolés commis par des personnes n'ayant aucun antécédent judiciaire. Est-ce encore la faute à la prison ? Rappelons dès ici que les conditions carcérales n'ont pas cessé d'évoluer en faveur des détenus. Télévision, consoles de jeux, salles de musculation, salles de boxe, cours de cinéma et même cours d'art. Les vieilles prisons humides et délabrées sont rasées pour de nouveaux complexes aseptisés et les murs décrépits et les barreaux rouillés de la prison des Beaumettes font aujourd'hui office de musée. Les nouveaux bâtiments aujourd'hui ont des allures d'internat. En parallèle, le législateur n'a pas non plus manqué d'imagination pour éviter l'incarcération à coup de grandes lois pénitentiaires en 2009, sursis mises à l'épreuve, sursis simples, aménagement de peine, surveillance électronique, libération conditionnelle, libération probatoire. Bref, la sortie sèche n'est plus et les détenus et les détenus sont accompagnés main par la main vers le chemin de l'emploi. Et nous devrions encore feutrer, édulcorer et adoucir la prison ? Mesdames et messieurs, gare aux effets pernicieux de l'infantilisation. Punir les criminels majeurs comme des enfants ne ferait que les conforter dans leur irresponsabilité. Comment donc expliquer ces statistiques criminelles et la surpopulation carcérale sans constater qu'une fois la main lâchée, certains n'hésitent pas à la retourner contre ceux qui les ont guidés ? Tocqueville, que nous avons cité, nous avait aussi averti sur ce risque. La priorisation de l'amendement transforme les criminels en victimes de la société qu'ils menacent. C'est pas moi, c'est la faute à la société, certains disent. Dans le même sens, l'on vous dira sûrement aussi que c'est la faute à la pauvreté. À cette matrice de l'excuse qui victimise le délinquant, nous renverrons aux conclusions des lectures criminologiques réalisées en décembre 2017 par l'Institut pour la justice qui démontre quoi ? La criminalité a commencé à augmenter fortement au plus haut des 30 glorieuses alors que les pays connaissaient des taux de croissance annuels qui nous paraîtraient aujourd'hui fabuleux que le chômage était au plus bas et que les Français entraient de plein pied dans la société de consommation. Autre preuve, même constat entre 98 et 2000, la France a connu trois années de croissance forte par rapport aux années précédentes, entre 3 et 4 % par an. Le chômage baisse et la criminalité augmente. Pouvons-nous encore justifier l'adoucissement de la prison au nom de la politique de l'excuse ? Soyons sérieux. Déjà parce que cette théorie tend à stigmatiser les milieux défavorisés en population dangereuse. C'est inadmissible. parce que les milieux défavorisés sont ceux qui souffrent le plus de la criminalité, que les délinquants vont rarement chercher très loin leurs victimes et que ces mêmes victimes sont celles qui ont le moins de moyens de s'en extraire. Ensuite, si l'on considère que les comportements délinquants sont excusables, l'honnêteté cesse alors d'être honorable. Et ainsi, le sort favorable des uns motive les projets criminels des autres. Car si, finalement, respecter la loi ou violer la loi reviendrait au même point, cela reviendrait à dire que la loi ne se défendrait plus. Nous assistons ainsi à une aversion regrettable des rôles où la sanction pénale initialement chargée de punir le criminel doit s'excuser pour être appliquée. Nous nous devons clairement de diagnostiquer ce phénomène social et de le nommer par son nom, celui du syndrome de la léthargie punitive. Mesdames et messieurs, alto crime sans châtiment, osons punir. Car oui, la prison doit faire peur et elle doit punir sévèrement. Ce droit s'est imposé de tout temps et nous ne pouvons en ignorer les racines religieuses. Avec la conception de l'Église catholique, du péché et de la pénitence qui ont inondé notre conception contemporaine du crime et du châtiment. Où la confession aujourd'hui ne se fait plus devant un prêtre mais devant un juge judiciaire sous la forme d'aveu judiciaire. Aux yeux de l'Église, le péché appelle la pénitence, laquelle est une opération spirituelle désirée par le pécheur qui se repend de sa faute. Ne voyons-nous pas non plus tous les jours dans les salles d'audience des accusés demander pardon, pardon aux victimes, pardon à la société et prier en faveur d'une deuxième chance. Or, sous l'Ancien Régime, nous faisions déjà très nettement la distinction entre la pénitence qui est une affaire privée entre le pécheur et Dieu et la peine qui est une opération publique de police sociale, nous disait Merle. N'est-ce pas la preuve que dans un cas on vise le salut de l'âme et l'amendement du pécheur mais que dans l'autre on doit inspirer au contraire la crainte afin de préserver l'ordre public ? Les philanthropes que l'on citait tout à l'heure se trompent donc de terrain en voulant imposer une vision messianique de la prison et de la punition indolore, ils opèrent une confusion entre le salut de l'âme et l'intérêt public. La fatalité oblige. Qu'on le veuille ou non, la réaction comporte une réaction de coercition, une part de rétribution mais surtout une part d'intimidation. La négation de ces réalités risque fort de nous faire sombrer dans l'hypocrisie et la démesure. Hypocrisie pourquoi ? Parce qu'il faudrait se tourner vers les victimes et leur promettre une peine exemplaire et de l'autre se soucier du petit confort du détenu qui parfois râlera parce qu'il n'a pas eu accès à tous ces jeux vidéo. Il faut leur dire aux victimes droit dans les yeux et leur décrire cet aspect moderne de la peine. Des mesures parce que le sentiment d'impunité dont on nie trop l'existence sévira et se manifestera de manière violente et incohérente. Il est alors à craindre que cette amertume se manifeste d'une manière catastrophique et chaotique. Or, le droit de punir est un droit naturel. C'est le droit confiant à un magistrat d'infliger les peines que la raison tranquille et la pure conscience dictent, peine proportionnée à sa faute et qui ne tente qu'à réparer le dommage qui a été causé et a empêché qu'il en arrive un semblable à l'avenir. En effet, ce sont les deux seules raisons qui permettent de légitimer le mal fait à un autre et que nous appelons punition. Abolissez la sévérité des peines, supprimez la peur de la punition et vous restaurez cet état de guerre de tous contre tous où l'homme est un loup pour l'homme. Or, se priver de la peur à l'égard de ceux qui l'ont sommé reviendraient à rétablir l'injustice de la loi du plus fort à fomenter l'impunité et à admettre que tout est permis et que tout se vaut et ainsi l'agresseur et l'agressé sont mis sur le même pied d'égalité. C'est le retour de la justice privée, non, de la vengeance par le sang. Camora, Cosa Nostra, Nantes Greta, pour ne citer qu'elle, on ne cessera jamais de rappeler que la mafia est née d'un relâchement de la punition, d'une montée de la corruption et d'une soif de vengeance montante au nom des valeurs disparues. Face à cette montée en puissance, la doctrine pénale du XIXe siècle a prouvé que la vengeance était à l'origine de la peine. Westermark était convaincu que le désir de rendre le mal pour le mal était à l'origine de notre conception du juste et de l'injuste. Stephen, grand juriste anglais, pensait que l'une des fonctions premières du droit criminel était d'assouvir la soif de vengeance des gens. Selon lui, la passion vindicative est au droit criminel ce que le désir sexuel est au mariage. Il en serait même fini de l'idée de criminalité puisque si on ne punit pas le crime, il cesse d'en être un. La peine constitue le crime en tant que tel, nous décrit Maurice Cusson. Et là où il n'y a pas de pouvoir commun, il n'est pas de loi, il n'y a pas de justice. Là où il n'y a pas de justice, il y a la vengeance, il n'y a plus d'État, il n'y a que l'anarchie. Et alors l'histoire se répète. Car du chaos n'est l'ordre. Agissons contre cette dérive et cessons de tourner en rond et mettons enfin en examen l'angélisme pénal pour la naïveté et l'irréalisme qu'elle nous donne de la représentation du coupable. Et d'intégrer aussi ce que l'explorateur Umberbolt nous a enseigné. Punir montre à qui n'est pas possible d'usurper le droit d'autrui sans subir une lésion proportionnée de son propre droit. N'ayons pas peur de faire peur. Cessons aussi d'opposer la vengeance à la peine. On frappait le criminel d'hier pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Par devoir, pour faire payer et pour intimider. Cessons encore d'opposer la sévérité et la réinsertion. car la réinsertion finalement n'est qu'une organisation de la peine. Alors, mesdames et messieurs, il en va de notre survie. Laissons l'architecture dessiner la peur sur le visage de ceux qui nous menacent. Merci. Merci. Madame Véronique Vasseur, médecin-chef à la prison de la santé durant huit années, a décrit dans un livre qualifié de choc à l'époque de sa parution en l'an 2000, d'une prison, je cite, « moyennâgeuse », d'une crasse indicible où règnent les rats, les cafards et les punaises, de maladies qui n'existent qu'en temps de guerre, de détenus entassés, de suicides à la chaîne, sida, toxicomanie, prostitution, viol et violences quotidiennes. La prison française est un monde à part avec ses propres règles, ses codes, ses usages. Un monde dans lequel se côtoient les étrangers de tout pays, de petits délinquants, de véritables voyous, de terroristes et même de personnages qualifiés de VIP. Dans ce monde à part, coupé à la vie, à la fois irrationnel et incompréhensible, règne la saleté, la détresse, la maladie, la perversité, la folie. 60 000 détenus vivent entassés dans un univers pathogène avec pour seul horizon, disait-elle, le temps qui passe, mal, la désespérance, l'ennui, la violence, la promiscuité, la cohabitation forcée, le système D, la loi du plus fort et le taux de suicide le plus élevé d'Europe. Elle la décrivait comme un grand couvent, sale et sans spiritualité, une plaie béante au cœur de la République. En janvier 2000, ce coup de pied violent a ébranlé l'institution judiciaire et carcérale. Deux commissions d'enquête parlementaires ont rendu des rapports accablants. Une honte, une humiliation pour la République, concluait-il. Une honte, une honte selon les parlementaires, une honte selon le président Nicolas Sarkozy, honte de la Cour des comptes du Conseil économique et social, honte du Comité national d'éthique, de la Commission consultative des droits de l'homme, des tribunaux administratifs, honte du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne de justice, honte du Comité de prévention des traitements inhumains et dégradants. La France est régulièrement condamnée par l'Europe mais elle reste sourde à la politique pénitentiaire européenne. Que faut-il de plus ? Que fallait-il de plus pour enfin l'avoir changé, l'avoir évolué positivement ? Doit-on en avoir peur ? C'est la question, doit-on en avoir peur ? Non, ce n'est pas juste de la peur qu'elle doit inspirer. Elle doit nous donner le vertige, nous effrayer, nous terrifier. Prison miroir, la prison comme le reflet de notre société ? Mais comment peut-on accepter l'inacceptable devenu d'une banalité affligeante sous prétexte de sécurité ? Ne parle-t-on pas de la vie des hommes ? Quelle que soit la gravité réelle ou relative des actes commis, mérite-t-il d'être brisée ? La prison, c'est bien plus qu'une punition, c'est l'impasse totale selon le docteur Vasseur. Elle ne sert concrètement qu'à exclure un temps et à se débarrasser de ceux dont la société a peur. Alors oui, elle fait peur, elle est terrifiante tant elle s'acharne à faire plier les hommes, les faire plier. Il faut déployer une énergie considérable pour ne pas sombrer, considérable. C'était la première fois depuis 125 ans, soit depuis la création de la Troisième République, qu'une commission parlementaire présidée par Laurent Fabus était créée sur ce sujet. Après avoir décrit la réalité carcérale, le rapport de M. Jacques Floch sur la situation des prisons françaises a tenté de répondre à une question de fond. À quoi sert la prison et quel est le sens de la peine ? Voyez-vous, ce ne sont pas les conclusions d'un avocat idéaliste, révolté par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, submergé par la honte et désespéré d'impuissance. Non, ce sont des conclusions d'une commission parlementaire. Constat de la surpopulation carcérale qui aboutit au non-respect des textes, qui rend très difficile les conditions de détention et le travail du personnel pénitentiaire de surveillance. Alors c'est vrai, ça concerne essentiellement les maisons d'arrêt, avec une espèce de banalisation de la détention provisoire, lenteur de la justice, maintien des condamnés dans les établissements alors qu'ils devraient être allés en temps de détention, augmentation de la durée des peines prononcées. C'est un véritable paradoxe, ça. La prison est figée une peine à un condamné, vous êtes en détention provisoire, c'est un présumé innocent qui exécute sa peine avant même qu'elle ne soit prononcée sous un régime plus strict encore que celui des condamnés. C'est complètement dingue. Et des conditions de détention inégalitaires en fonction bien évidemment des établissements, des locaux très dégradés en raison du manque d'entretien et Christophe Basse vous le disait, notamment parce que les crédits d'entretien n'ont jamais été d'un montant suffisant pour faire face aux besoins. Enfin, aucun programme, c'est le rapport, c'est pas moi qui vous le dit, aucun programme de maintien à niveau des immeubles n'a été mis en oeuvre de 1940 à 1964. Il y a aussi les mutations de la population pénale. Jean-Marc Chauvet, directeur régional des services pénitentiaires de Paris, déclaré devant la commission, elle apparaît la prison désormais comme le seul lieu d'enfermement. Elle est redevenue l'hôpital général d'antan où l'on retrouvait pêle-mêle tous les exclus de la société, délinquants sexuels, toxicomanes, détenus présentant des troubles psychiatriques. Selon le rapport, la prison est un mode de violence, violence de la population incarcérée, violence de l'enfermement, un monde de rapports de force entre détenus mais aussi avec le personnel, une administration désorientée par l'éternelle pénurie des effectifs, un service pénitentiaire désorganisé. Ah, les moyens financiers sont mis, ils sont mis sur la sécurité, non sur l'individu et sa réinsertion. Ah, on ne lésine pas sur les miradors, les grilles, les barreaux, les sasses, les filins, les barbelés, alors même que la France a le taux d'évasion le plus bas d'Europe. Mais enfin, le sens de la peine est un enjeu fondamental du débat démocratique et politique, fondamental. Robert Badinter observait que ce soit du côté des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises que la durée des peines prononcées n'a cessé de s'allonger. Cela ne signifie pas que le plafond est toujours atteint mais qu'une tension sociale appelle à la répression, évidemment caractéristique d'époque de crise économique. Et il ajoutait, ce n'est pas dans les textes que vous trouverez la raison de la façon carcérale, mais dans la pratique. Là, je m'égare. Je m'éloigne sûrement de mon sujet. Mais c'est un vrai sujet, celui-là. Le rapport a relevé aussi que la demande de sécurité a conduit à placer la neutralisation du délinquant pendant une période de plus en plus longue comme mission prioritaire de l'administration pénitentiaire. Elle ne fait de la mission de réinsertion ou d'amendement qu'une question secondaire. mais dès lors, le problème de la détention et de l'utilisation du temps de détention n'est pas analysé. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Le Conseil constitutionnel, en 1994, a précisé la hiérarchie des missions dévolues à l'administration pénitentiaire. Exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Son éventuelle réinsertion, ce n'est même pas le problème principal. Il existe en matière de sécurité une obligation de résultat alors même qu'il semble que ce soit une obligation de moyens pour la réinsertion. Ce n'est pas important. La dichotomie entre mission de sécurité et mission d'insertion est beaucoup plus factice qu'elle n'y paraît. La garde du détenu sans l'objectif de leur insérer induit nécessairement la récidive. Enfin, de quoi parle-t-on ? Un constat pas le mien. Cette commission parlementaire, l'insertion est le parent pauvre de l'administration pénitentiaire. Ce qui décrédibilise les mesures alternatives à la détention dont le contrôle ne peut être assuré, freinant aussi leur usage par les magistrats. Dès lors, il faut redéfinir les missions de l'administration pénitentiaire. Alors Robert Badinter parlait d'une loi d'airain qui pèse sur la prison. Le corps social ne supporterait pas que les détenus vivent mieux que la catégorie sociale la plus défavorisée de la société. Mais enfin, l'abolition de l'appel de mort ne devait-elle pas conduire à changer les conditions de détention en envisageant la réintégration sociale et en acceptant aussi les risques sociaux que supposait cette réintégration ? Envoyer quelqu'un en prison, en fait, c'est encore trop perçu comme l'unique moyen de soulager la victime et d'apaiser le corps social. Tout se passe comme si on ne voulait pas savoir. Pas savoir ce qu'enviendra après. Après la phase du procès, après la condamnation, la prison est conçue non pas comme un lieu où l'on va amender le délinquant, voire le guérir, mais comme un trou noir où l'on s'en débarrasse, un moment de non-vie. Nicolas Frise, responsable commission prison de la Ligue des droits de l'homme, posait la question du sens de la durée de la peine lorsque l'on sait, parce qu'on le sait, qu'elle conduit à la déstructuration de l'individu et à des séquelles irréversibles. On le sait ! Alors le rapport, il rappelle aussi l'exigence du droit en prison, le foisonnement des règles, la hiérarchie des normes non respectées, le difficile accès aux droits et l'ignorance des règles par les détenus, des droits aux conditionnels parce que bien au-delà des prescriptions du code de procédure pénale, c'est l'ensemble de la vie en détention qui est régie par des droits incertains, des autorisations conditionnelles qui peuvent être mises en cause à tout moment, des règles insusceptibles de recours effectifs, c'est une mascarade, une mascarade la commission de discipline, une mascarade le débat relatif au renouvellement du statut de témoin de détenus particulièrement surveillés ou du quartier d'isolement, une mascarade, les recours existent, c'est vrai, mais enfin, souvent la sanction est exécutaire même qu'on ait examiné le fond. Et le rapport de conclure évidemment a de graves manquements en matière de garantie de droits de la défense, de respect d'un droit au procès équitable, d'indépendance, d'impartialité à l'instance disciplinaire. En 2012, le docteur Vasseur constatait qu'après de nombreuses commissions, comités de pilotage, rapports et lois, on atteignait le triste record de 67 373 détenus en juillet. Et concluait que ce n'était pas de belles prisons toutes neuves et une loi bien pensante qui changeront la donne, mais un changement en profondeur d'un état d'esprit. On n'écoute pas les souffrances d'un numéro d'écrou, on ne repère pas la détresse d'un matricule, on ne déplore pas le flux et le stock trop important de détenus. Elle nous invitait à essayer de réfléchir autrement, à accompagner ces hommes et ces femmes dans un processus d'inclusion. C'était en 2012. Depuis, depuis, on construit. D'un point de vue extérieur, l'architecture, alors c'est vrai, elle est moins agressive, elle est plus douce, il y a même des oliviers à l'entrée de la maison d'art et des beaumettes. Ça a l'air plus propre, mais le chauffage n'a pas fonctionné pendant près d'une année. Les douches glacées l'hiver, les chaleurs suffocantes l'été, la promenade matin ou après-midi et puis matin et après-midi, à l'intérieur, rien n'a changé. De jeunes majeurs incarcérés pour la première fois patientent des mois avant de voir un conseiller d'instation et de probation, des mois avant de rencontrer un psychologue ou un psychiatre. Ces mêmes jeunes hommes sous mandat de dépôt criminel, donc potentiellement pour des faits de trafic de stupéfiants ou de vols à main armée, ont l'interdiction de travailler, ont l'interdiction de travailler, c'est un paradoxe complètement illogique, on déresponsabilise. Mais on vous dira peut-être qu'on ne peut pas forcer les gens à travailler ni à se former, mais enfin de qui se moque-t-on ? La prison n'est que contrainte. Alors des hommes aux fortes personnalités s'adaptent et ne plieront pas, eux. Les autres plus fragiles ont déjà sombré. Ils sortiront, vous savez. Personne n'est à l'abri, vous savez. Ne se soucier que de leur faire peur afin de ne pas y retourner n'a jamais suffi, ne suffira jamais. Prison miroir, ce qu'elle renvoie de nous est tout aussi effrayant que ce qu'elle est. L'art pour résister, l'art pour humaniser, comme le préconisent les criminologues du Conseil de l'Europe, il convient, je les cite, d'accompagner la personne avec ses qualités, ses défauts, ses incapacités et ses potentialités vers un possible futur et une deuxième chance. nul angélisme. Nul angélisme pénal, nulle naïveté, nulle utopie ou irréalisme dans ma représentante du délinquant. Non, je le répète, ces gens sortiront. Il nous appartient de prendre en considération ce postulat pour la société, pour eux, pour nous. Ce débat est tellement désespérant. Devoir vous convaincre de cela est tellement exaspérant. Le constat de l'échec cuisant de la prison ne vous éclaire-t-il pas ? Dostoyevski écrivait dans son roman Souvenir de la maison des morts, relatant son expérience au bagne de Sibérie, qu'aucun homme ne vit sans but quelconque et sans effort pour atteindre ce but. Une fois que le but et l'espérance ont disparu, l'angoisse fait souvent de l'homme un monstre. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, après l'exposé de ces deux conceptions certes affectées mais passionnées de la prison, je voudrais vous proposer une conjugaison antinomique entre deux mots. prison et progrès. Et progrès. La prison, c'est synonyme de stabilité douloureuse, effacée, étouffée pour des raisons sociales et déshumanisées et déshumanisées. Exclusivement. Le progrès, ça induit une idée de changement, de progression, d'évolution, de transformation positive. La prison et le progrès, c'est difficilement définissable. Mais c'est ce qui échappe aux mots que les mots doivent cependant dire. Alors le voyage au cœur des prisons est sensible, intense, inquiétant. On vient de vous le dire avec talent, prise d'otages, évasion, suicide, viol, la traversée d'un monde étrange, un peu comme un lieu qui n'existe pas, tellement éloigné de chacun d'entre nous. Des hommes et des murs, une image froide, glacée, terne, sans relief, sans couleur, en noir et blanc. Des hommes plutôt, devrais-je dire, derrière les murs, à l'ombre du monde, enveloppés par des nuages d'indifférence. Ces murs qui ne protègent pas simplement l'exécution de la peine mais qui cachent aussi les dignités disparues et l'impuissance à gérer la question de la transgression. Des hommes en réalité entre les murs qui ne sont plus acteurs de leur vie, des vies enfermées et dépourvues de sens. La prison, mesdames, messieurs, une usine qui produit du malheur humain dans l'indifférence. Ce lieu où disait l'avocat Thierry Lévy où l'on apprend aux enfermés à n'avoir aucune responsabilité. Alors que cependant la prison c'est aussi un monde de vivants au cœur duquel la générosité et les amours même interdites fleurissent. C'est une autre, une étrange, une surprenante sociabilité qui s'y révèle et qui dessine là l'espoir d'une transformation radicale de l'institution. La prison est à repenser, est à penser en fonction de la société. L'individu bien sûr dépend de la prison mais la prison dépend de la société qui la contient. Les études de Michel Foucault philosophes interrogent sur le châtiment incorporel. Jusqu'il y a peu de temps la prison se dissociait mal d'un supplément de douleur physique. Il fallait que le prisonnier souffre et il est mis en évidence aujourd'hui que les prisons ne véhiculent plus la douleur mais la souffrance mais la souffrance au sens médical. du terme. Si ce n'est plus au corps que s'adresse la pénalité sous ses formes les plus odieuses et les plus sévères sur quoi établit-elle alors ces prises demande M. Foucault puisque ce n'est plus au corps c'est à l'âme. à l'expiation qui fait rage sur le corps doit succéder un châtiment qui agisse en profondeur sur le cœur la pensée la volonté les dispositions l'appareil de la justice doit aujourd'hui agir sur une réalité où le corps est épargné mais où l'âme inconsistante est la cible encore plus douloureux encore plus injuste encore plus atroce la machine judiciaire suit les progrès de la science et de l'éthique mais ce que je dis c'est que la culture et l'art peuvent mettre le feu à la prison mettre le feu à la prison si l'on accepte de considérer qu'ils sont le nerf de la guerre ils peuvent transporter à l'extérieur des murs abolir la résistance individuelle ou collective à l'enfermement ils ont une fonction émancipatrice très forte et ils aident les détenus à se réapproprier leur histoire alors oui l'art au second cours de la prison l'art pour donner une autre esthétique à la prison et voyez-vous mesdames messieurs Jackie Ronald un illustre anonyme un condamné un enfermé un prisonnier qui purge des tonnes d'années de prison en 2012 a reçu un coup de coeur du jury du jury au concours transmuraille du festival de bandes dessinées d'Angoulême transmuraille il fit un dessin d'un trait sobre et sombre représentant une cellule et il y apposa cette légende la lune la lune peignait d'argent l'intérieur de mon tombeau nul bijou ici juste un homme un homme qui ne rêve plus depuis longtemps puis interrogé à l'issue de sa prestation il déclara l'art mède à trouver ma place c'est un moyen d'évasion pour fuir le quotidien puis il poursuivit c'est un espace de liberté le mot est prononcé lui le dit c'est un espace de liberté alors que des années d'incarcération sont encore devant lui c'est un espace de liberté stimulant pour les sens et l'esprit qui ont tendance à s'endormir avec les années alors même si les mots sont difficiles à conjuguer entre prison et progrès ou encore prison et art la question légitime que l'on se pose quel rôle quel sens l'art peut-il avoir en prison tout simplement évasion et reconstruction voyez-vous beaucoup de choses qui existent dans la peinture n'existent pas dans la réalité et n'est-ce pas alors le moyen d'éloigner le quotidien carcéral car c'est au travers de la culture et de l'art que les êtres humains expriment leurs valeurs leurs visions et leurs idées que la prison ne doit pas être dépourvue d'idées c'est la culture qui donne à chaque humain son identité c'est par la culture que les hommes communiquent entre eux et parviennent à vivre en société et la reconstruction devrait être une étape privilégiée de l'incarcération la reconstruction d'une personnalité abîmée devrait être une priorité au-delà même un droit c'est ce que dit d'ailleurs la loi du 29 juillet 1998 appliquée de manière aléatoire le droit à la culture pour tous est dans un second alinéa un peu détestable y compris pour les femmes et les hommes qui sont en prison sacraliser la fonction de désétérité jusque dans un texte législatif alors l'art-thérapie comme solution car on ne détruit pas les ténèbres en luttant contre elles mais en allumant la lumière l'art-thérapie c'est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire de réadaptation thérapeutique elle s'adresse aux personnes qui souffrent de troubles de l'expression de la communication de la relation c'est une orientation originale et adaptée du pouvoir expressif et des effets relationnels l'art-thérapeute c'est exploiter les bienfaits de l'art ses effets relationnels son pouvoir expressif notamment parce que voyez-vous dans une pratique artistique dans une activité de cette nature quel que soit votre talent on met en place une suite de mécanismes on s'intéresse on observe on écoute on réfléchit on éprouve l'envie de faire on exprime un style on communique des idées une personnalité des goûts tout cela est donc exploitable pour permettre un enfermé un prisonnier un déshérité d'atteindre l'objectif de diminuer l'anxiété d'améliorer l'estime de soi de se projeter vers l'avenir de se reconstruire et l'art se définit en lien avec le temps et l'espace et c'est une activité esthétique et l'esthétique c'est le domaine qui concerne les conditions d'existence du beau l'histoire des hommes a démontré que l'esthétique se conforme à une idée de la pensée on peut penser en prison aussi l'un des plus grands traités des connaissances qui datent depuis 2000 ans qui nous soit parvenu est écrit en vers c'est le poème de Lucrèce qui mêle l'art et la science le beau et le vrai et Platon disait le beau et la splendeur du vrai alors je sais bien que philosophiquement on s'interrogera on cultivera la contradiction qu'est-ce que le beau et qu'est-ce que le vrai rien n'est beau que le vrai affirme Boileau et Musset lui répond rien n'est vrai que le beau mais toute proposition artistique est un acte volontaire dirigé vers un idéal esthétique et c'est cela qui m'intéresse ce qui est entendu dans ma bouche par idéal esthétique c'est la capacité de chaque détenu à satisfaire la mise en forme subjective d'une idée le lieu carcéral mesdames et messieurs impressionne l'être humain le détruit le prisonnier dans ce contexte découvre des repères très différents de ceux de la société en utilisant sa capacité artistique le détenu trouve le chemin d'une incarcération supportable les codes de la prison sont ainsi assimilés les œuvres d'art font partager une humanité auxquelles les détenus sont sensibles et puis l'art donne à percevoir une dignité des valeurs humaines c'est là la reconstruction il privilégie l'élaboration d'une sensibilité au monde c'est là la réparation et l'art véhicule les notions de beau de bien de bon des concepts aux antipodes de la vie carcérale et donc aider l'individu à ressentir ses goûts lui donne accès à une vision imaginaire de la justesse de ses actes et en réalité mesdames messieurs tout l'enjeu de cette réflexion concerne la distinction qu'il faut faire entre vivre un état celui de détenu et comprendre un état et l'art précisément dans ce dilemme intellectuel crée un espace dans lequel le juste le proportionnel l'harmonie existe et ce dans n'importe quel lieu même en prison la culture et l'art font évoluer le prisonnier voyez-vous il a été rappelé la nécessité de sanctions la nécessité de punition et puis quelques soubresauts d'évolution et puis une petite révolution en 1981 la sanction de la condamnation par la mort abolie parce qu'elle a été dépassée par une volonté de croire en l'homme de croire en l'homme qui prendrait en charge sa propre existence et cette abolition qui a été rappelée montre que l'homme croit en l'homme c'est-à-dire en une partie saine à réactiver nous appartenant mesdames messieurs à un monde commun et notre pensée ne doit jamais se détacher et s'éloigner de cette réalité incontournable les détenus les déshérités les égarés les enfermés les punis ne sont pas des îles dont l'on voudrait s'éloigner ils font partie de l'océan et l'océan n'existe que parce que la vague existe et la vague est composée de milliers de gouttes d'eau ils sont de ces gouttes-là et bien sûr la pensée doit être guidée par l'interdépendance des destins une réalité alors l'art en prison pourquoi quelle efficacité parce que l'art s'est créé et en réalité en fait cette proposition cette volonté de conjuguer ces deux mots progrès et prison créé pour recréer pour recréer une personnalité exprimer quand on cultive l'art on s'exprime exprimer pour parvenir à s'exprimer se redéfinir le progrès de l'individu sur sa propre personnalité se redéfinir au travers de ses goûts se reconnaître comme appartenant à une culture commune tout en protégeant sa singularité qu'il s'agisse de théâtre d'art plastique d'écriture de musique les activités artistiques sont des outils d'expression dont chacun peut se saisir alors pourquoi ne l'est pas le proposer à eux et puis la plus noble de la fonction de l'art un moyen d'apprentissage bien sûr un moyen d'expression encore mais surtout une forme de découverte de la liberté d'une liberté que l'on envisage de vivre de vivre socialement la découverte d'une liberté avec en plus la possibilité de se découvrir ou de se redécouvrir soi-même pourquoi faire l'économie d'une introduction réelle de l'art dans nos enceintes carcérales et pourquoi considérer comme certains que seule la punition l'enfermement et l'éloignement sont suffisants je disais ce sont des gouttes d'eau qui constituent la vague et les vagues font l'océan je crois à l'interdépendance de nos destins et à la dignité que l'on doit reconnaître à chacun à l'éloignement et à l'éloignement Merci